Alpine a une nouvelle fois décidé de s'asseoir sur la tête d'Estében Econ, justement. Alors qu'Estében Econ ? C'est l'autre place. Non, non, mais voilà. Non, oui, c'est l'autre place, il se fait rester déconner au bout d'un moment. Estében Econ fait le grand prix qu'il faut et fait les performances qu'il faut pour terminer devant Pierre Gasly. Et on demande derrière à Estében Econ de laisser passer Pierre Gasly. Et derrière, Pierre Gasly n'a pas rendu la place à Estében Econ, sûrement parce qu'on ne lui a pas dit à Pierre Gasly. Et donc Pierre Gasly s'est dit, bon bah je peux terminer devant Pierre Gasly, devant Estében Econ. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Sauf que c'est juste que l'écuré n'a pas dit volontairement à Pierre Gasly de rendre la place à Estében Econ. Parce que c'était pour tenter que Gasly aille chercher justement Derricardo qui était devant lui. Alors oui, Alpine a marqué des points, mais au bout d'un moment, ça suffit. Et d'ailleurs, même Estében Econ a montré son mécontentement justement au micro de Canal+, après justement ce grand prix du Canada. Où il a dit clairement, moi j'ai fait mon job, l'équipe pas. L'équipe n'a pas fait le job vis-à-vis de lui. L'équipe lui a donc, et j'insisterai le menti, encore une fois, Alpine a manqué de respect envers Estében Econ. En plus de ne pas le protéger quand il s'est pris une déferlante de haine sur les réseaux sociaux, même dans les médias aussi, il faut le dire ainsi, après ce qui s'est passé à Monaco. Et bien là, encore une fois, Alpine lâche Estében Econ. Même si Estében Econ vient à partir de l'écurie à l'issue de ce grand prix du Canada, à l'issue de cette 1024 de Formule 1, Estében Econ reste un pilote Alpine qui a marqué l'histoire d'Alpine et qui a été le leader d'Alpine pendant de nombreuses années, et avant même que Bruno Famin soit la tête de cette écurie. Donc oui, clairement, encore une fois, il faut le dire, Alpine manque encore une fois de respect à Estében Econ. Et ça commence à être très très long. Très très long et ça commence à être n'importe quoi sur du côté de chez Alpine. Et le management de Bruno Famin, quoi qu'on en dise, ça fait plusieurs fois que le management de Bruno Famin est remis en question. Surtout quand on sait que maintenant, désormais, la voiture d'Estében Econ est plus lourde que la voiture de Pierre Gasly pour des raisons qu'on ne connaît pas. Que Estében Econ l'a montré dans les médias et l'a prouvé dans les médias. Et que désormais, en plus, Estében Econ a été plus rapide tout le Grand Prix que Pierre Gasly avec une voiture plus lourde. C'est-à-dire à quel point, presque, c'est fou, mais on a presque l'impression qu'Alpine veut s'aborder Estében Econ au profit de Pierre Gasly. C'est quand même fou cette affaire. Bah c'est... C'est ça et surtout, je pense que ce qui s'est passé à Monaco, c'est bien plus profond qu'un simple accrochage entre deux coéquipiers. C'est que ça doit chauffer entre les deux depuis un moment. Et en fait, ça a explosé et que l'équipe a pris partie à ce moment-là. Et que, en fait, t'en as un qui part et un qui reste. Et du coup, à partir de ce moment-là, t'as un pilote numéro un et un pilote numéro deux. Et on fait plus de demi-mesure. Et je suis d'accord avec toi que, d'un point de vue institution, en fait, tu donnes pas envie à des pilotes de venir chez toi quand tu fais ça. Quand tu traites la personne qui va au bout de son contrat et qu'il respecte, je suis d'accord. Mais après, on n'est pas en interne et on ne sait pas ce qui s'est passé à Monaco, ce qui avait été dit avant le Grand Prix, ce qui s'est passé entre tout ça. Et le traitement n'est pas bon et ça montre, entre guillemets, la faiblesse d'Alpine sur ce point-là et qu'on avait aperçu avec Daniel Ricciardo, qu'on avait aperçu avec Alonso, qu'on avait aperçu avec beaucoup de pilotes. Mais après, c'est la vie de la Formule 1 et ce n'est pas la première récurie qui se comporte très mal avec un pilote qui part. Et voilà. Ouais, alors là, vraiment, le tweet d'Alpine, je viens de le voir, « Playing the team gang, huge thanks to Esteban Ocon to help us bring home the three points ». Oui, allez, allez. Mais c'est ça, en fait, le problème. C'est là que la faute est grave. C'est qu'à quel moment tu prends partie en étant team principal, quoi ? C'est-à-dire que même Red Bull n'oserait pas faire ça avec Perez. Après, c'est que Perez est tellement loin de Max que... Ouais, mais bon, c'est... Tu vois, c'est un C. Mais il n'est pas au niveau. Et encore une fois, je réinsiste là-dessus, il n'y a aucune mise en cause de Pierre Gasly dans cette histoire. Parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent dire « Oui, vous mettez en cause Pierre Gasly ». Pas du tout, on ne met pas du tout en cause Pierre Gasly. On met juste en cause le management d'Alpine. Je dis d'ailleurs toute la déclare d'Esteban. On voit la tendance qui va se passer jusqu'à la fin de la saison. Ce n'est pas correct. Moi, j'ai fait mon job, pas l'équipe, sur cette course-là. C'est triste que la course... C'est triste que la fin de course finisse comme ça. La fin me rend amère, clairement, parce que je fais une course où je pars dernier. Je prends tous les risques qu'il faut. Je dois finir neuvième et marquer deux points. Je suis content qu'on marque des points en tant qu'équipe. Mais on les aurait marqués tout au temps si je ne laissais pas passer Pierre. Je ne sais pas d'où vient l'appel. Mais on discutera de tout ça en interne, comme d'habitude. Bon, Esteban, l'appel, il vient d'un mec qui s'appelle Bruno Fama. Qui est patron de l'écurie. Et qui veut visiblement te s'aborder. Et qui te veut du mal. Voilà, tout simplement. C'est surtout là où c'est gras. L'année dernière, au Japon, il y a eu exactement la même situation. En fait, inversé, du coup. Où Gasly pétait un câble. Et après, on vient nous dire. Non, non, mais ça a été vu en interne. Ça ne se reproduira pas. Vous ne vous inquiétez pas. Tatata. Bah, rembolote. Mais en bien vénère cette fois. Parce que malheureusement, c'est le pilote qui n'est plus le bienvenu chez Alpine. Qui en fait les frais. Donc, ça se voit encore plus. Et qui n'est toujours pas défendu. Encore une fois, par son titre principal. Je trouve ça juste lamentable. Même si tu ne pourras pas essai mal dans ton cœur. Bruno, s'il te plaît, fais un effort pour le bien de l'équipe. Tu as déjà une guerre entre Insta et Viri. Pourquoi tu te rajoutes pour faire une guerre avec ton pilote ? Ça ne sert absolument à rien. Mais est-ce que ce n'est pas la solution ? Enfin, tu vois. Est-ce que ce n'est pas la solution à ça ? Dans le sens où, entre guillemets, il se ligue contre Ocon. Et c'est un écran de fumée. Et tout le monde parle de ça. Et comme ça, ça te permet de tirer. Enfin, tu tires tous dans le même sens. Enfin, c'est horrible. Oui, voilà. Et du coup, tu repars sur ça. Et tu crées une union autour de ça. Après, je suis d'accord que sur le principe, c'est honteux. Et que en tant qu'écurie française, tu n'as pas à faire ça sur le pilote français qui est le premier qui est venu faire confiance au projet. Parce que ça, il ne faut pas l'oublier aussi. Mais encore une fois, on ne sait pas ce qu'il s'est passé en interne. Qu'est-ce qu'il s'est dit ? Oui, mais ça, d'accord. Mais à un moment, tu as eu une image. Non, mais sur ça, je suis complètement d'accord. Tu peux en interne lui défoncer la gueule, il n'y a pas de problème. Mais quand tu es en interview ou machin, tu doses. Sargent, il est catastrophique. Tu n'entends pas James Vos. Oui, c'est vrai. Le décès 24, tu vois ce que je veux dire ? Et pourtant, il y a des épisodes qui mériteraient plus. Là, je ne vois pas pourquoi Ocon prendrait d'un coup un trou dans la gueule en public, dans les médias et tout ça. C'est illogique de la part du management d'Alpine et de nos famins de faire ça. Je trouve que c'est vraiment gamin. Et surtout, si tu fais ça, explique... Là, entre guillemets, tu détruis ton pilote en public. Va jusqu'au bout et te dis pourquoi tu fais ça. Si c'est mal comporté en interne, s'il y a eu des problèmes par rapport à ça et des choses assez graves, dis-les pour que tout le monde comprenne. Mais là, oui, c'est sûr que sur le papier, oui, il s'est très mal comporté à Monaco. Il a coûté cher à l'écurie et il n'a pas dû respecter le truc de non-agression, surtout à Monaco. Mais si c'est ça et s'il y a eu des choses graves qui sont passées pour justifier ça, va jusqu'au bout et explique. Mais là, tu te grilles auprès de 80% des pilotes de la grille parce que je pense qu'au conne, même si ce n'est pas le pilote le plus apprécié de la grille, je pense que ce n'est quand même pas du tout plaisant de voir ton pilote et quelqu'un qui fait le même travail que toi se faire détruire sur des choses où ce n'est quand même pas très clair. Mais oui, c'est d'un point de vue communication et pour l'image de ta marque qui est déjà sportivement très abîmée depuis je ne sais pas combien de directions et je ne sais pas combien de projets et 100 Grands Prix pour gagner un Grands Prix. Là, tu te retrouves avec un pilote que tu dois aller chercher. Tu vas aller chercher un rookie parce que tu ne vas pas pouvoir attirer un autre pilote. Mais ce n'est pas bon pour la marque. Et encore une fois, tu dois encore aller chercher des points. Moi, aujourd'hui, je suis Esteban Ocon. Je n'ai plus trop envie de jouer l'esprit d'équipe parce que quand je le joue, je ne suis pas récompensé et je me fais tirer dessus. Donc, c'est quand même assez grave. C'est vrai. Je suis Esteban Ocon. Dès que j'ai signé avec un team, je double-DF les deux voitures à chaque Grands Prix. Je n'arrivais pas jusqu'à là. Encore une fois, ce que je veux dire, c'est que... Ce qui est fou, en fait, avec Alpine, c'est que là, c'était censé être un jour de fête pour Alpine. Parce qu'au vu de la situation depuis le début de la saison, mettre les deux voitures dans le top 10, c'est presque une victoire. C'est presque... Avant même une victoire, c'est presque même un aboutissement. Et que là, quand même, vous vous rendez compte que Alpine a réussi à tout gâcher avec cette affaire-là. C'est fou, cette affaire ! Avec une communication désastreuse qui, en plus, envenime l'histoire entre Esteban Ocon et Pierre Gassi alors que les deux, ils n'avaient rien demandé, ils faisaient juste leur course. Et que là, maintenant, vous avez le patron de l'écurie qui, en fait, est en train de sabonner son pilote, le fait publiquement. Et, il faut le dire aussi, depuis la prise d'en fonction de Bruno Famin, désolé, mais l'image que ça en dégage de son management, c'est désastreux. Absolument désastreux. Et c'est ça, en fait, qui est problématique. Et c'est lui qui décèterait justement. C'est l'aspect... Donc, en fait, on part du principe. Vous voulez... Vous êtes un pilote. Vous vous dites, j'ai envie d'aller du côté de chez Alpine, il y a une opportunité. Ah bah, bon courage ! Parce qu'on vous rendait compte, si on fait ça à Esteban Ocon, qui était leader de votre écurie, de l'écurie comme Alpine, qu'est-ce qu'on va être, finalement ? Comment le pilote va être traité ? Le traitement de Bruno Famin sur Esteban Ocon, le management d'Alpine, même dans la globalité... Ah, super ! Quel mode de remerciement envers Esteban Ocon ! Bravo pour tous les travaux accomplis ! Parce que même quand Esteban Ocon fait une course absolument fantastique, parce qu'il part dernier, Esteban Ocon, quand même, hein ! Il devait finir neuvième ? Non, il lui a fait... Non, 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 non. Non, non, t'es trop fort, en fait. On va te mettre derrière, on va faire passer le pilote qui n'a rien demandé en plus, d'ailleurs, hein, et qui profite de la situation. Et bravo à lui, d'ailleurs, qui profite de la situation, et bien à lui. Mais tout de même, c'est absolument désastreux. Et en fait, c'est ça, c'est que... Ce que dégage le management est absolument désastreux et déplorable. Parce que... Aucune autre écurie n'aurait fait ça. Aucune autre écurie, d'ailleurs, même Mercedes, Nico Rosberg, Hamilton, je reprends cet exemple, mais de 2014 à 2016, quand ça se battait pour le titre et que ça se foutait dans le mur à chaque fois, même Mercedes n'a pas envisagé de les suspendre. Par contre, pour toi, Esteban Ocon, pardon ! On a envisagé de les suspendre. Pourquoi ? Il a fait une petite erreur à Monaco. Qui n'a pas été dramatique, d'ailleurs, au passage. Mais une erreur à Monaco. C'est fou. Comment tu veux espérer à terme redevenir compétitif et une équipe qui sera capable de se battre pour les gros points en pensant de la sorte possible ? Mais surtout que c'est pas le... Enfin, c'est pas la première gestion catastrophique de la part d'Alpine. T'as eu le cas Fernando Alonso où ça t'est quand même assez mal passé en interne et ça se finit mal alors que c'est quand même... Enfin, si on se plaint du respect qu'a pas eu Esteban Ocon, Alonso où, en fait, tu le fais partir parce que tu veux pas t'engager sur plusieurs saisons avec lui, parce que tu veux t'engager avec Oscar Péastri et tu vois où est Péastri aujourd'hui. Enfin, c'est... Autant sur le côté sportif où tu peux parler d'un manque de moyens, c'est quand même... Aujourd'hui, la Formule 1, c'est quand même un monde hyper technologique qui est très compliqué et quand t'as un groupe semi-public comme Alpine, ça peut être compliqué et je peux entendre. Mais par contre, sur la gestion des hommes où, en fait, tu... Saison après saison, c'est quand même une écurie où t'as quand même des situations clownesques à chaque fois. Péastri où tu le signes sur Instagram et que lui, un pilote qui a absolument zéro grand prix en Formule 1, communique en disant que tu ne veux pas conduire ta Formule 1, c'est quand même assez lunaire et en fait, depuis ce moment-là, c'est catastrophe sur catastrophe où tu ramènes Gasly qui est un bon pilote mais qui est quand même... Tout le monde sait dans le milieu de la Formule 1 que c'est très compliqué avec Esteban Ocon. Le premier pilote que tu ramènes, c'est lui pour en fi de faire ça aujourd'hui. Et en fait, tu vas griller tes deux pilotes parce que forcément, on va parler de Gasly, on va toujours opposer les deux alors que, comme tu l'as dit, aujourd'hui, Gasly, que ce soit à Monaco ou aujourd'hui, il n'y est pour rien. On lui dit, passe Ocon, il va te laisser passer. Si tu ne lui dis pas de rendre la position, Gasly, lui aussi, il va jouer sa carte personnelle et s'il peut marquer plus de points, il va en marquer plus et il ne va pas faire le bisounours. Donc, tu as quand même beaucoup de cailloux dans le jardin d'Alpine et encore une fois, direction après direction qui se retrouve dans la même situation et c'est quand même très problématique pour un écurie qui se veut être une top team et au final, qui n'a pas les compétences sportives et ça, on peut les excuser parce que c'est compliqué. Mais par contre, sur le côté gestion des pilotes, c'est le minimum que tu dois être quand tu représentes une institution qui est Alpine et qui est Renaud. Je vais vous lire effectivement les merci à Secteur F1 d'avoir traduit justement les radios d'Esteban et de son ingénieur. En gros, la tension commence par la fin de course où l'ingénieur demande à Esteban Ocon, Esteban, on doit laisser passer Pierre et Ocon répond, quelle est la raison ? Pour dire que l'ingénieur répond comme quoi il va essayer d'attaquer Ricardo. Derrière, on lui dit oubliez ça, dit oubliez ça, ça sert à rien. L'ingé qui dit c'est une requête et Ocon qui dit est-ce que vous allez me rendre la place si Gastly ne passe pas Ricardo ? L'ingé qui dit je travaille dessus. Ocon dit ok, je laisse passer, il faut qu'il faut faire ce qu'il faut à la fin. Ocon laisse passer Gastly. Derrière, l'ingé lui répond les voitures n'échangeront pas à nouveau les places. Ocon dit ouais, génial, merci, génial, merci, sarcastiquement bien sûr. L'ingé, voilà, Gacy Tamine 9ème et devant Ocon 10ème du coup, Ocon qui dit ok, pas de commentaire, je suis trop gentil, beaucoup trop gentil, écoute, on est quand même 10ème, on a quand même un point, ok. Ocon fait ouais, je sais que c'est frustrant répond l'ingénieur. Ocon qui dit j'ai fait ce que j'avais à faire, ce qui est le plus important mais vous n'avez pas fait ce que vous deviez faire, c'est tout. Et l'ingénieur clairement se sera discuté rapidement, d'accord. Ouais, comme d'habitude, l'ingé qui répond et là c'est quand même fou cette affaire, il dit quand même l'ingé, ce que je dois dire c'est qu'on termine 10ème en partant de l'arrière de la grille avec très peu de chance d'opinion à quelque chose et c'est en partie grâce à un super pilotage de ta part et tu es resté très calme dans des conditions difficiles donc tu devrais être très satisfait de ta performance. Ocon répond, écoutez, bah merci, merci, heureux de travailler avec vous les gars, Stu, Dave et Josh, très heureux, merci du soutien, merci du soutien, ingénieur, désolé mec, il reste encore beaucoup de courses à faire, encore 15 courses, voilà, c'est fou quand même le manque de soutien des ingénieurs envers Esteban, je suis désolé, mais bon. Oui, mais il doit, enfin, je suis d'accord avec Esteban, mais ça fait quand même plusieurs, enfin, quand tu es dans sa situation où il se fait chier dessus littéralement, vous en avez parlé avant le grand prix, c'est Jonathan Clos un peu sur le papier à Marseille avec Pablo et Mehdi, tu dois, en fait, tu dois faire le dos rond et ce genre de déclaration où tu vas tirer un peu sur l'écurie et te plaindre publiquement, il a raison, mais je ne suis pas sûr que ce soit très constructif pour lui et pour Alpine sur la fin de saison parce que tu vas encore te mettre à dos fin à main même s'il est en tort, ça reste ton patron et que c'est dur et comme lui disent ses ingénieurs, il fait une super course, il part dernier et termine dixième, il doit être content, il doit manger son chapeau parce qu'il était en tort sur le dernier grand prix et qu'il a pu coûter à l'écurie, sur le fond, il a totalement raison et personne ne peut lui dire le contraire, mais se plaindre à l'écurie alors que tu n'es pas en odeur de sainteté, ce n'est pas bon pour lui et ça ne l'aide pas, donc il a raison mais ce n'est pas le genre de discussion qu'il doit avoir en public et il doit un peu garder ça en forme. Tu sais, après au vu de sa situation, il n'y a plus de... en vue de la situation en alpine, il n'y a plus à rien dire en vrai. Oui, mais ça va... il vaut mieux qu'ils se disent « Ok, les gars, on en parle, je ne suis pas content, on en parle » plutôt que s'exprimer et s'exprimer. Ça se sent que ses ingénieurs, ils y sont pour rien non plus, ce n'est pas son ingénieur... Ah oui, lui, il reproche un manque de soutien, le fait qu'ils n'aient pas fait le travail, tu vois. Oui, oui, mais eux non plus, vu la situation, comme tu as dit, c'est une situation qui se joue limite dans les bureaux, dans la direction de Kine et c'est pas... C'est pas à eux et c'est pas... Enfin, c'est pas constructif pour Alpine et pour lui surtout de faire ça et sachant que dans le monde de la Formule 1 et dans les médias, on va dire, au-delà de la France, c'est un pilote qui n'est pas très aimé et à tort parce que c'est un super pilote mais il n'aide pas son cas en faisant ça. Vraiment, c'est clair, c'est clair. On verra comment les choses vont évoluer par rapport à Alpine surtout par rapport à Stabinokon parce que c'est vrai, il reste quand même 15 courses pour Stabinokon du côté de chez Alpine. On aurait aimé que ça se termine mieux mais là, ça commence mal dans la fin pour Stabinokon du côté de chez Alpine. On verra comment les choses vont évoluer bien sûr, les amis.